Le prix d'interprétation féminine est attribué à... Je ne veux pas écorcher son nom, Tassadit Mandi. Tassadit Mandi, l'héroïne de Paris La Blanche, le film de Lydia Liberterky. Pris de la meilleure interprétation féminine, 2016. Bonsoir, je suis ravie d'être parmi vous. Donc avant de lancer mes remerciements, pour la petite anecdote, ce n'était pas moi qui devais faire ce film. J'ai remplacé une comédienne qui s'est désistée dix jours avant le premier jour de tournage. On m'a appelée, j'ai lu le scénario, et j'ai été ravie. J'ai été émue de découvrir le personnage de Rekia. Et j'ai dit oui. Je n'avais que dix jours pour apprendre, mais je n'ai pas pensé à la longueur du texte. J'ai été émue par son abnégation, son sacrifice, son amour inconditionnel pour son mari, sa sagesse. Parce que moi, je ne suis pas sage. Mais je suis en chemin. Voilà. Donc, c'est Yann Baza, notre producteur, qui m'a appelée. Je le remercie aujourd'hui. Je remercie aussi ma réalisatrice, Lydia Tercky, qui m'a dirigée d'un main de maître. Parce que moi, on ne me dirige pas. Moi, je suis de la montagne. Je suis comme la chèvre. Je vais dans tous les sens. Je la remercie aujourd'hui de m'avoir encadrée. Sinon, j'aurais gombadé, ça aurait donné un autre film. Voilà. 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 Donc, je remercie Patrick Fabre pour son accueil si chaleureux. Je remercie M. Cédric Clapiche, que je rencontre pour la première fois. les membres de jury et surtout le public de Saint-Jean-de-Luz qui nous a donné plein d'amour pendant et après la projection. Merci. Ce prix, je vous remercie de m'avoir permis d'obtenir ce prix pour primer ce film qui le mérite vraiment. Voilà. Je le dédie en premier lieu à mon père que j'ai perdu l'année dernière. je le dédie à toute la Kabylie dont je suis originaire. À Apienny. Voilà. Je le dédie à l'Algérie et aussi à la France. Je le dédie à mes enfants, à mes amis et à mon agent que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je ne suis pas les mains vides. J'ai ma boîte de pâtisserie. Ah oui. Donc, parce que je suis poétesse avant d'être comédienne. J'ai écrit un poème il y a quelques années. À un moment donné où j'ai ressenti un coup de blouse par rapport à ma Kabylie natale. Je voulais retourner, dis donc. Et j'ai fait un petit sonnet pour la Kabylie. Mais vous allez voir qu'à la fin, là maintenant, je n'y crois plus. parce que la France m'a accueillie, la France m'a ouvert les bras. Eh bien, j'y suis bien, j'y reste. Je vais vous lire ce petit poème. Pardon. Sonnez pour le Durdjura. Le Durdjura, c'est la montagne dont je descends. Je retournerai là-bas respirer l'air sacré. À l'ombre d'un frêne, je m'endormirai. Je creuserai la terre jusqu'à mon enfance. Je laverai mon savoir dans un lac d'innocence. Puis, je jetterai ma peau et mes attraits de femme. Je garderai les plaisirs qui ont bercé mon âme. Je garderai ma musique et mon petit tam-tam. Et je mettrai le reste dans un cratère de flammes. Et moi, petite fille de grande Kabylie, je serai plus heureuse que les filles de Paris qui se promènent le soir sur les Champs-Elysées. Moi, j'irai les pieds nus par les chemins, les sentiers pour leur dire bonjour à ma douce pauvreté qui a semé en moi mille graines de liberté. Mais je ne retourne pas. J'y reste. Merci. 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 Merci.